Bonjour à tous, je vais vous présenter les différentes énigmes et mécanismes de l'escape game que mes élèves ont pu faire en cette fin d'année. Alors, les élèves en rentrant dans la pièce, ils peuvent observer différentes choses au mur, notamment le tableau d'affichage qui se trouve ici. Ils peuvent observer 6 coffres en bois, plus un coffre avec 3 cadenas. Donc la première chose qu'ils doivent faire, c'est fouiller un petit peu. En fouillant un petit peu, ils vont trouver différentes choses, donc principalement ces lettres en braille qui leur permettra après de déchiffrer le message, se trouvant ici. Donc en fouillant, ils doivent normalement tomber sur cette clé qui se trouve en dessous la table. Donc cette clé, elle nous donne l'ordre des couleurs. Si on regarde sur les murs, on voit qu'on a différents symboles de couleurs. Ici également. Ici, quand on tourne le tour, il y en a un petit peu partout sur les murs de la salle. Et donc, s'ils ont bien compté, ils doivent trouver 3 symboles noirs, 6 verts, 6 rouges et 4 gris. Et donc le cadenas qui se trouve ici. Ensuite, ce cadenas a 5 chiffres. Ils ont un cube imprimé en 3D avec un labyrinthe dessus. Donc ils doivent partir de la flèche de départ et suivre le labyrinthe et ils vont tomber sur des 0 et des 1. Donc en faisant les 6 faces, ils vont avoir une séquence de 0 et 1 qui est un code binaire qui leur permet d'ouvrir ce cadenas à 5 chiffres. Donc s'ils ont correctement suivi le labyrinthe, ils trouvent cette séquence de chiffres. Et sur le tableau d'affichage, ils ont la conversion de code binaire ASCII qui leur permet de trouver le code 5, 4, 3, 2, 8. Donc ici, sur le cadenas. Donc on a enlevé le deuxième cadenas. Ensuite, il nous reste un cadenas à 5 lettres. Donc ici, c'est une énigme que j'ai appris sur le site Instructables. Vous tapez Instructables Escape Game et vous allez tomber sur un escape game où j'ai retrouvé les photos d'Alan Turing avec des différentes images au niveau des mains. Vous voyez que ce sont les 3 photos qui sont là. Celle-ci et celle-ci. Il n'y a que la main en bas à gauche qui change. Et donc ici, on a le langage des signes en norme américaine qui nous permet de trouver des lettres par rapport à ces photos. Donc si on regarde bien les photos, on va trouver les lettres R, B et T. Et donc ça, ça va servir à ouvrir le cadenas à 5 lettres. Donc en cherchant bien, ils vont trouver qu'il y a la même photo sans la main. Et sur cette même photo, ici, si on vient bien regarder, on peut lire le message pour dire 0 avec la lettre O, d'étaler un 0 barré 1 comme celui-ci. Et on a le 0 barré qui est à la suite. Et pour simplifier un petit peu, j'ai trouvé un article du premier robot qui servait à faire une pièce de théâtre. Et donc s'ils prennent la peine de tout lire, ils vont trouver le mot robot avec les 0 barré. Et normalement, ça devrait leur venir à l'esprit que c'est ce qu'ils cherchent. On a ouvert les 3 cadenas. Donc en ouvrant ces 3 cadenas, ils vont récupérer une réplique de la machine Enigma qui est entièrement imprimée en 3D. Et qui fonctionne avec 3 rotors. Donc il y a exactement le même fonctionnement que la machine Enigma. Qui peut vous retrouver en photo sur le tableau d'affichage ici. Donc il y a un petit tutoriel qui explique comment s'en servir. Parce que c'est un petit peu complexe, c'est pas forcément évident. Et donc après, ils doivent retrouver 5 morceaux de messages. Donc s'ils ont fouillé correctement la pièce, derrière cette photo, ils ont trouvé une carte. Et donc cette carte, s'ils viennent la mettre sur le symbole réseau qu'il y a ici. Ça permet d'ouvrir un coffre grâce à la carte qui a une puce RFID à l'intérieur. D'accord ? Donc si j'en mets la carte ici, s'ouvre le coffre, ça se referme automatiquement. Donc dans ce coffre-là, ils trouvent un premier message à traduire. Hop, on va le poser là. Ensuite, on a un deuxième coffre avec 6 potentiomètres, des flèches de couleur. Et les directions cardinales, juste collées sur le coffre. Donc en cherchant bien, ils ont dû voir qu'il y avait une carte du monde avec les mêmes couleurs. Donc on a des petits points des couleurs. C'est les mêmes couleurs qui se trouvent sur les potentiomètres. Donc si on vient régler ces potentiomètres, en se basant sur le fait qu'on se trouve, nous, en France. Et donc si on a bien tout aligné par rapport à la carte, ça s'ouvre. Et ici, on trouve un deuxième message. Ensuite, s'ils ont continué de fouiller dans la pièce, on a un petit cube, un somma cube. Il ne sert à rien, si ce n'est à dissimuler une pile et une LED à UV. Et donc normalement, s'ils prennent cette pile et cette LED à UV, qu'on met la grande patte sur le plus et la petite patte sur le moins. Ici, ça nous permet, comme un stylo à UV classique, de pouvoir révéler le message invisible qui se trouve ici. Donc s'ils suivent ce message invisible, ils vont voir qu'il y a trois colonnes et quatre lignes. Et qu'il y a un schéma à l'intérieur, un petit peu comme un schéma de déverrouillage de téléphone. Donc ici, s'ils regardent, ils retrouvent bien les quatre lignes et les trois colonnes. Et donc il suffit de faire le même schéma de déverrouillage. Et hop, ça permet d'ouvrir le coffre. Donc dans ce coffre, on trouve également un troisième message. Donc, le quatrième coffre, il est un petit peu plus compliqué. Donc ici, à disposition, ils trouvent un cryptex, qui n'est pas caché, mais qu'on pourrait cacher dès le départ. Et donc ils doivent trouver un mot à dix lettres. Donc on a l'algorithme qui se trouve ici, qui nous permet de trouver ce mot à dix lettres. Donc s'ils suivent bien cet algorithme, on a le mot ici, qui contient bien plus de quatre lettres. On efface la première lettre. Ensuite, on écrit la nouvelle première lettre qui est Y dans la réponse ici. Et on recommence tout ça jusqu'à temps qu'il y ait plus que quatre lettres, ou pas plus de quatre lettres. Et donc, il suffit de prendre une lettre sur deux, Y, G, O, L, O, N, H, C, E, T. Donc ensuite, on a moins de quatre, pas plus de quatre lettres. Donc on arrive ici, et donc il suffit d'inverser toutes ces lettres. Et on trouve le mot technologie. Technologie 1 en anglais, avec un Y à la fin. Et donc ici, si on tire, ça s'ouvre. Ils vont trouver le fil à pince croco, qui pour l'instant ne va pas leur servir à grand-chose. Puisque, ici sur ce coffre, ils vont pouvoir brancher les filets avec pince croco, mais ils n'ont pas encore la solution. Donc la solution, elle se trouve avec les lettres en braille qu'ils ont trouvées tout à l'heure. Malheureusement, le message en braille qui se trouve ici, ils n'ont pas toutes les lettres pour les déchiffrer. Donc pour récupérer les autres lettres, il y a cette petite boîte imprimée en 3D. qui est une secrète box. Il faut en fait glisser les parties qui se trouvent ici. Et ça fait apparaître un compartiment secret avec la clé. Ensuite, il faut faire apparaître la serrure. En faisant glisser ici et ici. Et à l'intérieur, il trouve les lettres de mon compte pour pouvoir traduire. Donc ça, c'est optionnel. Même si je n'ai qu'un seul groupe qui a réussi à traduire sans avoir les bonnes lettres. Et donc ce petit message qui se trouve ici en braille, avec les bonnes lettres, ça donne quelle heure est-il. Donc s'ils ont observé correctement, ils voient l'horloge dans la salle qui est figée et pas du tout à la bonne heure. Et donc en regardant bien, ils voient qu'elle est à 12h57. Donc avec les pinces Poco, il suffit de se mettre sur 12h57. Et normalement, si tout se passe bien, ça s'ouvre. Et donc on obtient un quatrième message. Donc il n'en manque plus qu'un. Et donc s'ils ont essayé d'ouvrir ce coffre, ils retrouvent le fonctionnement du jeu Simon XVI. Donc le coffre leur indique une séquence à reproduire. Et à chaque fois qu'ils arrivent à reproduire la séquence, il y a une étape supplémentaire. Malheureusement, ils ont envie de comprendre que tout seul, c'est compliqué. Parce qu'ils doivent faire une répétition de 15 étapes. Et qu'à chaque fois qu'ils se trompent, ça recommence de zéro. Et que c'est aléatoire. Et donc à chaque fois qu'ils recommencent, la combinaison est différente. Donc ils ont plusieurs solutions. Soit ils ont le tableau blanc à disposition et ils ont le temps d'écrire. Parce qu'il n'y a pas de timer dessus. Ils peuvent prendre autant de temps qu'ils veulent pour l'ouvrir. Soit ils se mettent à plusieurs et ils essayent de l'ouvrir à plusieurs. Alors, donc ici j'ai fait les 15 répétitions. J'ai noté tout ce qu'il fallait. Et donc je suis prêt à ouvrir le coffre directement. Et donc on ouvre le coffre. Donc vous voyez, c'est totalement aléatoire. Là il n'y a même pas de rouge. Et j'ai mon dernier message. Je débranche. Alors, donc ensuite il faut utiliser notre machine Enigma pour décrypter tous nos messages. Donc on voit qu'ici la clé est la même partout. Donc pour ceux qui sont bons et qui vont vite, ils ont compris qu'il n'y avait que la première lettre à faire. Et en faisant le premier mot, s'ils ont compris que ça faisait un chiffre, un nombre plutôt, ils ne font que la première lettre à chaque fois. Ils trouvent rapidement. Donc ici on a aligné les 5 lettres cyber pour la clé du message. On commence par le premier. Ici, A, I, Y, M. Et donc il suffit de suivre le chemin. Tac, je pars du A tout à gauche. Je suis le chemin. Hop, jusqu'à droite. Et le chemin repart dans la direction opposée. Et donc je suis jusqu'à la gauche. Et ici ça me donne S. Donc il y a une petite manipulation. Il faut lever d'un cran le rotor 3 et remettre celui-ci à sa place. Et on peut faire la deuxième lettre qui est ici I. Donc si je fais le I, que je suis rapidement, tac, 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 j'arrive sur un E. Et donc ici, si je fais tout le mot, ça me donne S, E, P, E, T. Donc je comprends que c'est 7. Le deuxième mot, ça me donne 5, 0, 9. Et ici, la petite subtilité, c'est que la première lettre me donne un E. Donc il n'y a pas de chiffre qui commence par un E. Mais s'il regarde le clavier, il voit le symbole étoile. Et ils comprennent que c'est étoile sans avoir à tout traduire. Donc on a dit 7, 5, 0, 9, étoile. Donc c'est pas ça. Donc c'est 7, 9, 0, 5, étoile. Donc je me suis trompé, c'est 7, 9, 0, 5, étoile. Hop. Et donc ici, on touche presque à la fin. Ils ont la clé pour sortir. Mais il y a un cadenas et ils doivent avoir la petite clé pour libérer la clé de la porte. Donc là, plusieurs solutions. Si je pouvais être à côté d'eux, enfin à côté d'eux. Si je pouvais suivre ce qu'ils faisaient, il y avait un écran disposé dans la salle. Je lançais le message. Et du coup, le message leur disait que je leur lançais la clé pour qu'ils puissent s'échapper. Donc sinon, je cachais la clé tout simplement. Tac. Et. Ici. On peut sortir. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura plu.